A ce niveau, il y a lieu de rappeler que c'est les relations bilatérales entre des états, privilégier nos dialogues, ça c'est bon, mais jusqu'à aller dire quand la CEDEAO va attaquer le Niger et que le Mali est prêt à porter des troupes ou des occupements militaires pour aider le Niger, ça qui sera assimilé à une déclaration de guerre. Bon, je crois que nos textes ne le permettent pas. Si le gouvernement le fait, on tirera toutes les conséquences littérairement. Mais ce qui a lieu de noter, c'est que au lieu d'envoyer ou engager nos troupes dans une guerre pour protéger un autre état, nous avons assez de préoccupations ici au Mali. À l'heure où je vous parle, chez nous, au centre du pays, ça ne va pas. On a beaucoup plus besoin de l'armée pour sécuriser nos populations et leurs mercendices. Les états, les villages sont un peu pillés, les villages se sont déplacés. Nous avons besoin de la sécurité partout. Nous devons s'occuper, à mon avis, de nos propres problèmes d'abord. C'est ce qui nous concerne, au lieu d'étendre nos efforts à d'autres pays. Nous avons assez de problèmes, donc nous devons s'occuper de notre propre problème, sécuriser nos populations avant d'être quelqu'un qui a un autre pays. C'est extrêmement important, même si c'est un pays africain, frère. Le Niger a des problèmes, le Burkina a des problèmes, le Mali a des problèmes. Nous sommes tous confrontés à des problèmes d'insécurité liés au fait que les terroristes nous attaquent partout. Le Mali est dans son droit et dans une logique de se défendre aussi, puisque le Niger, le Mali, le Burkina Faso sont des pays qui partagent le même espace qu'on appelle les libitats qu'on gourmand. Donc quand un pays comme le Niger est attaqué, c'est comme le Mali qui est attaqué. Nous partagons les mêmes frontières. Donc surtout que le printemps qui a commencé chez nous, c'est ce qui s'est reproduit au Niger. Et ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Donc surtout encore que la CEDAO avait sanctionné illégitement le Mali et cette séquelle est déjà là. Donc c'est pourquoi le Mali se dresse contre toute décision et que la CEDAO va prendre contre un pays voisin. Parce que la lutte contre l'insécurité, surtout le terrorisme, ce n'est pas une question d'un seul pays. Donc il faudra que le pays conjugue les efforts. Comme je l'ai dit, ces trois pays partagent les mêmes frontières. Donc notre lutte, elle est commune. C'est pourquoi le Mali vraiment défend le Niger. En tant que citoyen, moi je salue l'initiative de l'autorité malienne d'intervenir au Niger en cas d'agression au niveau venant de la CEDAO. Parce que le Mali et le Niger partagent le même espace qui est le gourmand. Si le Niger est attaqué, croyez-moi c'est le Mali qui va subir les mêmes effets. Donc s'il y a une intervention militaire, il faut forcément que le Mali intervienne aussi. D'autres vont dire que le Mali est confronté à des problèmes aussi sécuritaires. Oui, mais c'est pour éviter encore d'autres problèmes sécuritaires. Donc c'est normal et vraiment légitime aussi l'intervention du Mali au Niger en cas d'agression. Bon, nous souhaitons tous que ces problèmes soient gérés quand même dans l'amiable. Sinon, ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger, ni la CEDAO, aucun intérêt quand même qu'il y ait une intervention militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada